Hier, les états généraux de l'éducation débutaient à Roubaix. Une crèche de la ville attire l'attention. Elle accueille des enfants polyhandicapés. Seule une autre crèche en France propose ce type d'accueil. Aldric, Laïton et Bertrand Théry. Sophie dirige une crèche comme toutes les autres, ou presque. Derrière cette porte se découvre une salle d'éveil toute particulière. Alors, ici on a l'espace Nozolonne. Qui travaille autour des sens, des cinq sens. On stimule les sens de l'enfant. Le visuel, ici, la lumière et un matel à dos. Et regardez, il y a Maël qui est ici. C'est le seul lieu où il est capable de s'endormir. Créée en 2010, la crèche Rigolo comme la vie Noémie accueille 8 enfants polyhandicapés sur un total de 25. Pour la mère de Zoé, l'apport de cette structure amène une sérénité dans sa famille et dans sa vie. On est rassurée, déjà, de savoir qu'elle est si bien entourée avec une équipe de professionnels autour d'elle. Voilà, infirmière, puéricultrice, voilà. Et puis d'autres professionnels qui viennent aussi pour elle, sur Pless, parce qu'elle doit être... Elle bénéficie de pas mal de soins au quotidien. Donc voilà, ça nous rassure beaucoup. Une équipe de neuf personnes se dédie à l'encadrement, dont une infirmière de puéricultrice à temps plein. L'atout ici, mais les enfants handicapés et ceux qui ne le sentent pas. C'est une richesse pour l'ensemble des enfants, pour l'ensemble des collaborateurs, pour l'ensemble des parents. C'est, en tout cas pour moi, infirmière puéricultrice, il y a un changement en termes de surveillance, mais il n'y a pas un grand changement par rapport à une autre structure. Il existe seulement deux crèches de ce type en France. Il existe seulement deux crèches de ce type en France, mais il n'y a pas un grand changement par rapport à l'ensemble des parents.